Souvent quand on parle de l'église, on pense à ça. Alors que l'église, c'est bien plus. Je vous invite, cher Sixième, à apprendre votre Nouveau Testament et à suivre cette vidéo pour approfondir notre connaissance du mystère de l'église. A tout de suite ! C'est bon, cher Sixième, vous avez trouvé votre Bible ou votre Nouveau Testament. On va chercher dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 28, les versets 18 à 20. Je vous invite à faire pause, à bien regarder dans votre évangile ces deux versets et on se retrouve dans quelques instants. Ces versets, je vous propose qu'on les lise ensemble. Jésus s'approcha des disciples et leur adressa ses paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce petit extrait qu'on vient de lire ensemble nous fait comprendre que l'église est toujours attachée à la personne de Jésus. Pour le comprendre, il y a une image très belle, très ancienne qui a été utilisée par les Pères de l'église. C'est celle du soleil et de la lune. On pourrait dire que le Christ, c'est le soleil et que la lune qui produit de la lumière ne la produit pas d'elle-même mais la reçoit du soleil et la reflète sur la terre. L'église est donc attachée à la lumière de Jésus pour la répandre sur le monde. L'église est attachée à Jésus. Souvent, quand on parle de l'église, on entend l'expression « le mystère de l'église ». Mystère, non pas parce que c'est mystérieux, on ne comprend pas ce que c'est, c'est plutôt quelque chose de très grand, de très beau, tellement beau et que ça vient de Dieu que notre esprit humain ne peut comprendre tout d'un coup. Pour parler de l'église, on a des expressions qui essayent de dire ce qu'elle est. Par exemple, on peut dire que c'est une mère comme une maman, l'église est une mère, une famille ou encore le peuple de Dieu. Toutes ces expressions se complètent les unes avec les autres pour décrire ce que c'est que l'église. Enfin, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle de l'église visible et invisible. Il y a un mot qui est très important pour comprendre l'église, c'est le mot « sacrement ». Pour le comprendre, le Concile Vatican II a une phrase très belle. Je vous la lis. « L'église est dans le Christ, en quelque sorte, le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. » Dans cette phrase qui est un petit peu complexe à comprendre, il y a pourtant une idée très belle, c'est celle de nous dire que l'église est un « sacrement », c'est-à-dire un signe visible. Je crois que ce serait bien de nous rappeler en quelques instants qu'est-ce que c'est qu'un sacrement. Les sept sacrements, quand on y pense, sont ces choses de la réalité qui sont visibles. On peut voir, on peut toucher, on peut sentir. En fait, les sacrements nous rendent visibles Dieu qui est invisible. Donc quand on parle de l'église qui est invisible, on se rappelle jusqu'à là pour mission de rendre Dieu visible, touchable, accessible dans le monde. L'église communique le mystère du Seigneur dans le monde. À l'origine de l'église, il y a Jésus qui a choisi ses douze apôtres. Ses douze apôtres, il les avait choisis pour l'aider à répandre la vie de Dieu. On l'a entendu dans l'extrait de tout à l'heure, il les a choisis aussi pour qu'ils aient des successeurs et que partout dans le monde soit annoncée cette bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, il est venu nous sauver et nous donner accès à une vie éternelle. Les successeurs des apôtres, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les évêques. Et le successeur de Saint-Pierre, que Jésus avait institué comme chef de son église, c'est le pape François. Mais attention, l'église, ce n'est pas que les hommes d'église, ce n'est pas que le pape, les évêques, les prêtres, etc. L'église, c'est aussi tout le peuple de Dieu, le peuple des baptisés. En gros, l'idée, c'est que chacun se mette au service les uns des autres. Comme Jésus est venu se mettre au service du Père en sauvant l'humanité, comme l'Esprit Saint nous a été envoyé pour nous communiquer la vie de Dieu, et bien chaque baptisé est appelé à se mettre au service. Donc le pape, les évêques, etc., les consacrés, les prêtres, se mettent au service des baptisés, en disant la messe, en confessant, etc. Mais attention, c'est tout le peuple de Dieu qui est aussi appelé à se mettre au service du monde, dans l'évangélisation, en annonçant la bonne nouvelle. Et malgré la fragilité de notre humanité, l'église a reçu une mission qui serait impossible à réaliser par ses propres forces, des forces humaines, c'est celle d'annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit Saint assiste l'église, toute cette église qui est en marche, l'église visible, pour annoncer cette bonne nouvelle. Il y a donc une autre partie de l'église qui est invisible. Pour une part, ce sont les âmes du purgatoire. Ces âmes, ce sont nos défunts, qui n'ont pas encore le cœur prêt à voir Dieu face à face. Donc il y a le feu de l'amour de Dieu qui vient purifier leur cœur. Puis il y a l'église sainte, l'église qui voit la gloire de Dieu, et cette partie de l'église n'est pas inactive à attendre que chacun d'entre nous nous rentrions au ciel. Il nous aide, par leur exemple et leur intercession, à être toujours ici-bas, unis à Jésus, par la foi, l'espérance, et puis par notre amour. Dans le credo, on dit, je crois en l'église, une sainte catholique et apostolique. Apostolique, maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Il nous reste à voir donc une sainte et catholique. Je vous propose de voir ces trois petits points, maintenant, avec un petit bonus. Quand on dit que l'église est sainte, on se rappelle d'abord que réside en elle la sainteté de Dieu. On ne parle pas d'abord de la perfection du pape, des évêques, de telle personne, etc. Non, on parle d'abord de la sainteté de Dieu qui réside dans l'église. L'église est le corps du Christ. Le Christ est la tête, nous dit saint Paul, et nous, nous sommes les membres. Et c'est pour ça que l'on dit qu'elle est sainte, parce qu'il y a en elle le saint de Dieu, le Christ. Un jour, le pape François parlait de lui-même en disant qu'il était un pécheur, mais un pécheur pardonné. C'est ça, en fait, l'église. C'est qu'elle reçoit comme un cadeau immense l'amour de Dieu qui vient nous purifier, qui vient nous pardonner. Et chacun des membres de l'église est appelé à accueillir ce cadeau. Ensuite, le mot catholique, ça veut dire universel. C'est pas seulement une histoire de globe. Le mot catholique, souvent, on pense qu'on l'emploie pour distinguer de l'église protestante ou de l'église orthodoxe. Mais c'est pas que cela. En réalité, derrière, c'est un rappel de ce qu'est l'église, sa nature profonde. La nature profonde de l'église, c'est de rassembler l'humanité entière dans une communion avec le Christ au-delà des différentes cultures, au-delà des différentes langues. Enfin, quand on dit que l'église est une, c'est pas pour nous dire qu'on doit tous être pareils comme des clones. Quand on dit que l'église est une, c'est pour nous rappeler qu'on appartient à la même famille. Mais pour aller plus loin, cette unité, c'est pas seulement entre nous. Cette unité, c'est aussi vis-à-vis de Dieu. Être un avec Dieu, c'est se laisser réconcilier avec lui, en accueillant cet amour, en recollant les morceaux éclatés de l'image de Dieu en nous. Le péché vient éclater cette image de Dieu en nous et son amour vient nous unifier. Et quand on est réconciliés les uns avec les autres, quand on est réconciliés avec soi-même, quand on est réconciliés avec Dieu, on ne fait plus qu'un. Le moment où dans l'église, on voit le mieux cette unité de l'église, c'est par exemple à la messe, dans la liturgie. Où le Christ nous sort de chacun de nos isolements, il nous conduit les uns vers les autres, en nous nourrissant d'une même parole, du même pain, pour nous conduire vers le Père. Chers sixièmes, cette vidéo sur l'église se termine. Je vous propose maintenant, ensemble, de prendre un tout petit temps de prière. On va aller dans la chapelle et on va confier chacune de vos intentions. à tout de suite. Vierge Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501